Bonjour et bienvenue à la boutique Ultrajeu pour la présentation du nouveau pack collection légendaire 5D. Alors, pour vous présenter ce pack, je suis accompagné de notre petit stagiaire de 3e, Victor, qui va ouvrir de son côté des packs pendant que moi, je vous présenterai le reste de l'édition. Donc, commençons tout de suite. Alors, déjà là, vous avez le coffret, en carrefon comme les autres collections légendaires, avec tous les personnages de l'ère 5D et la grosse carte inédite du pack, le dragon croissard filant. Ensuite, derrière, on retrouve notre ami Yusei, le visuel du tapis de jeu en carton qui est à l'intérieur, donc avec les dieux des ases, d'un côté et de l'autre côté les personnages 5D, comme sur le devant ici. Nos deux cartes en ultra rare, donc le dragon rose noir et le dragon croissard filant. Et trois cartes inédites, donc ça c'est des cartes dans le dig pour la plupart, qu'on verra en détail aussi, plus les cinq boosters en mégapack, ce qui fait le gros gros intérêt de cette édition, les boosters en mégapack, on retrouvera plein de cartes de l'ère 5D. Donc, on attaque tout de suite l'ouverture. Alors, je vais commencer par vous montrer toutes les cartes promo qu'on trouve à l'intérieur, et le tapis. Déjà, le tapis de jeu, le voici, donc un côté comme ça, avec les personnages 5D. Hop, on voit qu'il n'y a pas de case dessus, c'est juste le légendaire des collections 5D et les personnages. Et de l'autre côté, Odin, Thor et Loki, donc à vous de voir le côté que vous préférez. Comme d'habitude, c'est un tapis en carton. Ensuite, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Voilà, voilà, on a un, deux, trois, quatre, et cinq boosters en mégapack. Donc, les boosters en mégapack, il y a neuf cartes dans chaque pack. Une carte secrète rare, une carte super rare, une carte super rare, une carte rare et cinq cartes communes. Donc, le contenu est susceptible de changer, blablabla. Voilà, donc ça, c'est notre pack. Et ensuite, on a un petit sachet comme ça, à l'intérieur duquel on trouve des cartes promo. Une, deux, trois, quatre, cinq cartes promo. Je vais vous les écrire tout de suite. Jormungandre, serpent nocturne, pour commencer. Donc, Jormungandre, c'est un dragon effet, 3 000 attaques, 3 000 de défenses. Il n'est ni invocable, normalement, ni posable, si un monstre as est sur le terrain. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, sur le terrain de votre adversaire, en position de défense. S'il n'y a pas de monstre as sur le terrain, détruisez cette carte. Si cette carte en position de défense face recto, que vous contrôlez, échangez en position d'attaque face recto, vous recevez 3 000 points de dommage. Donc, ça, c'est l'effet que va recevoir l'adversaire, qu'on va l'invoquer sur son terrain. Cet effet ne peut être utilisé qu'une fois, tant que cette carte est face recto sur le terrain. Donc, le but, c'est d'invoquer son terrain d'adversaire, de la passer d'une position à l'autre pour que l'adversaire prenne 3 000. Ensuite, deuxième carte nordique qu'on trouve dans l'édition à chaque fois, bien sûr. Toutes ces cartes promos, on les trouve à chaque fois qu'on ouvre un pack légendaré collection 5D. Il s'agit de Fèdre, l'eau nantique. Donc, le voici. Carte ténèbre, encore une fois, bête, 4 000 d'attaque, 4 000 de défense. Il est ni invocable, normalement, ni posable, comme l'autre. Durant votre main, phase 2, si un monstre as est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, sur le terrain de votre adversaire, en position de défense. S'il n'y a pas de monstre as sur le terrain d'adversaire, vous pouvez utiliser cette carte. Au début de votre battle face, changez tous les monstres en position de défense que vous contrôlez en position d'attaque face recto. Chaque joueur reçoit des dommages de combat des attaques impliquant cette carte. Donc, voilà. C'est congo avec l'autre. Si on invoque les deux sur le terrain de l'adversaire, on lui fait très très mal. Ensuite, on trouve une carte piège à l'intérieur de cette boîte. La carte piège, il s'agit de Flash Poussière d'Étoile. Donc, c'est une carte piège. Cibler un monstre Poussière d'Étoile dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc, c'est génial pour le dragon Poussière d'Étoile, par exemple. Il est très génial, en plus. Oui, qui est connu. Un monstre Poussière d'Étoile ? De fort. De fort, oui. C'est vrai. C'est vrai. Ensuite, les deux cartes les plus intéressantes. Dragon Rose Noir, qui est très connu, qui est très joué par plein de monde, qui permet de détruire toutes les cartes sur le terrain. C'est un monstre Feu Synchro de niveau 2, 4, 6, 7. Dragon Synchro effet, 2 000 cas d'attaque mille de défense. Il faut un syntoniseur et un monstre non-syntoniseur au plus pour l'invoquer. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez détruire toutes les cartes sur le terrain, y compris elle. Une fois par tour, vous pouvez gagner un monstre de type plante depuis votre cimetière, puis cibler un monstre en position de défense contrôlée par votre adversaire, chargez la cible en position d'attaque face recto, si vous le faites jusqu'à la fin de ce tour, son attaque devient zéro. Donc ça peut être en bout aussi avec notre carte Nordique. Et la grosse carte inédite du pack, et qu'on sera très content d'avoir à chaque fois qu'on achète un pack. Le pack, il est bien, même, juste pour ça, je pense, parce que le dragon Quasar Filant, c'est une carte qui est attendue depuis très très longtemps, et c'est une carte qui est vraiment très 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 forte, une fois qu'on a réussi à invoquer. Donc, c'est un monstre lumière, de niveau 2, 4, 6, 8, 10, 12, dragon synchro effet, 4000 d'attaque, 4000 de défense, il faut un monstre synchro synchro et deux monstres synchro non synchroisers au plus. Elle est uniquement invocable par synchronisation, et non invocable spécialement autrement. Le nombre maximum d'attaques par battle phase de cette carte est égal au nombre de monstres non synchroisers utilisés comme matériel de synchro. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou un effet est activée, vous pouvez annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. Lorsque cette carte quitte le terrain, vous pouvez invoquer spécialement un dragon étoile filant depuis votre extra deck. Donc, c'est pas mal du tout à jouer. De toute façon, là, il y a de plus en plus de synchros, même s'il y a les monstres Xyz, les monstres pendus, il y a de plus en plus de synchros qui sont intéressants et qui sont jouables. Voilà. On attaque tout de suite la présentation des cartes des mégapacks. Alors, les mégapacks, déjà, les voici. Hop, donc on voit tous les personnages à nouveau, collection légendaire 5D, 9 cartes par pack. Ouvrons le premier. Alors, ça commence bien, une carte synchro qui a été très recherchée à un moment, il s'agit du Gavail Nitro, donc elle est en commune. Un illusionniste d'effet en commune, pour tous ceux qui n'en ont pas, c'est extraordinaire. Parce que ça, c'est une super carte, ça contre la plupart des decks, et si c'est pas joué dans le main deck, ça va être joué dans l'extra. Donc, illusionniste d'effet, c'est un monstre lumière de niveau 1, magicien, syntoniseur, effet. Durant la main phase de votre adversaire, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre à effet face recto contrôlé par votre adversaire, jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets du monstre face recto de votre adversaire. Ceci est un effet rapide. Donc, c'est vraiment extra. Gladiateur de puissance TG, si vous voulez monter un petit deck TG. Brie synchronique, ça pareil, c'était assez dur à trouver à un moment. Bon, c'est pas une carte extraordinaire, mais c'est bien. Elle noire, Elphine le corbeau funeste, pour ceux qui veulent jouer elle noire. Fantastique. Un épouvantail de ferraille en ultra rare. Ça aussi, c'est une carte qui est très jouable, donc c'est très bien. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, cibler le monstre attaquant, annuler l'attaque, et aussi après ça, poser cette carte face verso au lieu de l'envoyer au cimetière. Donc, tous les tours, on peut annuler une attaque de l'adversaire. Esprit de la terre immortelle, Caraïua. On trouve tous les esprits de la terre immortelle dans ce pack, donc c'est bien pour la collection. Elle est en super. En secrète, Tangnostre Bête Nordique. Donc, si vous voulez faire un deck Dieu des As pour le fun, vous avez toutes les cartes dans ce pack. Il s'agit d'une bête, 800 attaques, 1100 de défense. Lorsqu'un monstre que vous contrôlez est détruit au combat et envoyé à votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Une fois par tour, lorsque cette carte en position de défense sur le terrain est changée en position d'attaque face recto, vous pouvez invoquer spécialement un monstre bête nordique. Tangnostre Bête Nordique exclue depuis votre deck en position de défense. Donc ça, c'était notre secrète. Et ensuite, en ras, on a Mjolnir Relique Divine qui peut être joué dans les decks avec des dieux des As. Cibler un monstre As que vous contrôlez durant chaque battle phase, ce tour est peut-être attaquer une seconde fois. Donc ça, c'était le premier booster. Deuxième booster. Donc c'est sympa, ces boosters, comme pour les boosters des Teen Box, les Megapacks, c'est un Megapack encore, où on a une secrète, une ultra, tout ça. Donc c'est vraiment très bien. Là, par exemple, c'est extraordinaire. Inti, le dragon du soleil. Inti, avant, elle était en ultra rare, elle coûtait 20 euros. Là, tous ceux qui la veulent pourront l'avoir très, très facilement. Sorcière de la Rose pour vos decks plantes. Robot impatient pour vos decks impatients. Prison de l'air pour les plantes, encore une fois. Dragon Rose Noire en commune. Bon, c'est un peu dommage parce qu'on l'a en ultra rare dans tous les packs, mais bon. Hop. Pot de sorcellerie. Ça aussi, c'est sympa, ça peut être joué. Envoyer une carte piège continue face recto que vous contrôlez à cimetière, piocher deux cartes. Hop, ça c'était notre ultra. Ensuite, un super robot archer. Donc, un bon synchro de l'époque. Magicien cyber TG en secrète. Donc, il s'agit d'un monstre lumière de niveau 1. Magicien syntoniseur FS, 0 d'attaque, 0 de défense. Lorsque cette carte que vous contrôlez est utilisée comme matériel de synchro pour un monstre synchro TG, vous pouvez utiliser des monstres synchro TG dans votre main comme matériel de synchro dans un syntoniseur. Durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite sur le terrain et qu'elle y a été envoyée ce tour, vous pouvez ajouter un monstre TG, magicien cyber TG exclu depuis votre deck à votre main. Donc, c'est sympa pour les decks TG. Et pour finir, Supai, qui marche avec Inti et Kila en rare. Troisième page. Diapason des ténèbres, donc ça c'est très bien parce que c'est beaucoup, beaucoup joué. Aile noire mistral de bouclier d'argent pour aider qu'elle noire. Colisée sauvage. Mimire ascendant nordique. Bombardement de pétales. Ensuite en ultra, larve de brume. Donc ça c'est pareil, c'était très très dur à trouver et ça pouvait changer la fin d'un match parce qu'on remettait les cartes de l'adversaire en main et tout, c'était vraiment très très fort. Donc l'arbre de brume, c'est un monstre synchro de type vent, tonnerre, effet. Il faut un syntoniseur et deux monstres non syntoniseurs ou plus pour l'invoquer. Il a 2005 d'attaque, 2005 de défense. Si cette carte est invoquée par synchronisation, ciblez max 3 cartes contrôlées par votre adversaire, renvoyez les cibles à la main. Donc ça fait le café, c'est vraiment très bien. Un magnifique dragon des étoiles majestueux en super rare. Donc ça aussi c'est un super synchro dragon. Il a 3008 d'attaque, 3000 de défense. Il faut dragon majestueux et dragon poussière d'étoile pour l'invoquer. Plus un monstre non syntoniseur. Durant le tour de chaque joueur, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'activation. Si vous le faites, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Et une fois ce tour, vous pouvez activer un de ses effets comme l'effet de cette carte. Durant la end phase, ciblez un dragon poussière d'étoile dans votre cimetière, renvoyez cette carte depuis le terrain à l'extra deck, puis envoquez spécialement la cible. Donc ça, c'était notre super rare. Ensuite, dévoilement, donc débunk. Ça c'est vraiment très très bien aussi puisque c'est encore joué aujourd'hui. Lorsqu'un effet de monstre est activé, dans la main, ou cimetière annule l'activation, et si vous le faites, bannissez-le. Donc c'est très bien en plus, c'est en secret. Et pour finir, un vase du dragon rouge en rare. Quatrième dix heures. Serviteur robot, port du destin, réglage, donc ça c'est vraiment très bien quand on synchronise. Appel du diapason, hurlement des esprits de la terre. Ensuite, une carte ultra rare pour les nordiques. Fartaflure à la fin nordique. Magicien, syntoniseur effet, mille cas d'attaque, mille six de défense. Lorsque cette carte est invoquée, normalement, vous pouvez cibler un monstre nordique dans votre cimetière. Accueillez la cible à votre main. Hop, donc c'était notre ultra. Un dragon étoile filante. Donc il faut un monstre synchro, syntoniseur, puis un dragon, poussière d'étoile pour l'invoquer. Une fois par tour, vous pouvez dévoiler les cinq cartes, et c'est le nouveau texte en plus. Du dessus de votre deck, mélangez-les dans le deck. Et aussi, le nombre maximum d'attaques de cette carte par battle phase ce tour est égal au nombre de monstres syntoniseurs dévoilés. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, lorsque cette carte ou en effet qui va détruire une ou plusieurs cartes sur le terrain est activée, vous pouvez annuler l'effet. Et si vous le faites, détruisez-la. Une fois par tour, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez cibler le monstre attaquant, bannissez cette carte, et si vous le faites, annulez l'attaque. Durant la prochaine endphase, invoquez spécialement cette carte bannie par cet effet. Donc c'est vraiment très très bien, dragon et toile filante. Un dieu des ases, il s'agit de Loki, donc celui qu'on trouve sur le tapis. Loki dieu des ases, donc c'est un synchro encore une fois, magicien, 3000 3 d'attaque, 3000 de défense, il faut un syntoniseur, half nordique, plus deux monstres non syntoniseurs ou plus. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte magie piège durant votre battle phase, vous pouvez annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. Ceci est un effet rapide. Durant la endphase, si cette carte, face recto que vous contrôlez, a été détruite par une carte de votre adversaire au combat, ou par un effet de carte, et envoyé à votre cimetière ce tour, vous pouvez bannir un monstre syntoniseur, half nordique, depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte. Lorsqu'elle est invoquée de cette façon, vous pouvez cibler une carte piège dans votre cimetière, ajouter la cible à votre main. Donc c'est vraiment très bien. Et pour finir, un casse-coude déterminé en rare. Dernier médiapack, mais ne soyez pas triste parce que Victor en a ouvert jusqu'à maintenant, il nous montrera les cartes qu'il a eues. Donc étoile siphon, écran rouge, aile de platine, robot hypersynchronique, dragon pousseur d'étoiles en commune, ça c'est extraordinaire. Un guerrier foudroyant en ultra, une usine Meklord en super, un dragon astro Meklord astérisque en secrétaire, donc je vous laisserai voir les faits sur ultrajo.com. Dans très très peu de temps, je pense demain ou après-demain, il y aura toutes les cartes de l'édition visibles dans la rubrique cartes et l'unité d'ultrajo.com. Donc vous pouvez toutes les parcourir, voir tous les scans, toutes les lire, tout ça. Et pour finir, une armée Meklord de Wiesel. Voilà. Donc maintenant, on va tout de suite voir tout ce que Victor a ouvert. Alors je vais vous présenter les cartes que j'ai eues dans le légendaire collection que j'ai ouvert. Donc tout d'abord, j'ai eu les trois dieux, donc Odin, Loki et Thor. Donc c'est bien parce qu'ils sont ressortis en secrète dans le booster. Après, il y a eu les quatre esprits de la Terre Immortelle. Donc Kusiyu, Apu, Wira, Koka, Raska et Shaku, Shalua. Voilà. Ensuite, il y a des rééditions qui sont bien, comme Maxé en Ultra. C'était une carte qui était sortie en secrète rare et en super dans une clean box. Et ça, c'est une bonne carte. Donc c'est vraiment super qu'elle soit ressortie. Après, on a des rééditions de synchro en Ultra, comme Barkion et Lion Naturia. Donc ça, c'était assez dur à trouver parce que c'était dans des vieilles arsenales mystérieux. Après, c'était ressorti dans une gold, mais en gold et en gold cost. Donc c'est bien que ce soit ressorti. Et Stardust, qui est une carte qui est jouée dans beaucoup, beaucoup de decks. Et je pense que les synchros en plus, elles vont revenir parce qu'avec les plantes qui sont revenues et tout ça, et puis Khozar qui est sorti, c'est vraiment pas mal. Donc pareil, il y a eu Goyo en super. Donc ça, c'était super dur à se trouver. C'était une secrète rare, une Ultra rare. Mais c'était assez dur à trouver. Et là, c'est une super, donc c'est plutôt facile. Maintenant que c'est plus interdit, c'est très cher. Oui, surtout que c'est revenu à 1. Et pareil, avec les plantes et tout ça, c'est super fort. Après, il y a deux cartes comme ça, Paralisateur de Piège et Fulaus. Ça, c'est pas mal parce que c'est sorti en Secrète, ça fait de la rareté, c'est joli. C'était sorti dans des AP et c'était en super. Mais là, c'est sorti en Secrète rare, c'est pas mal. Ensuite, pareil, il y a encore de la rareté avec Hyperluetec RTG. Ça, c'est aussi bien avec les plantes parce qu'à chaque fois qu'on invoque une synchro, on tient juste une carte. Vu que les plantes, on va invoquer pas mal de synchro, on va pouvoir bien piocher. Et puis c'est bien avec Quasar pour piocher. Puisque souvent, on va la faire, on va piocher, après on va faire Quasar. Donc c'est vraiment fort. Après, Bulbe en Secrète, ça, c'est vraiment, vraiment bien. C'est sorti qu'en ultra rare et en Ultimate et qu'elles soient ressorties comme ça en Secrète, c'est vraiment bien. Donc ça, c'est... En plus, ça repasse à 1, c'est un syntoniseur. Donc je vous lis l'effet. Cette carte est dans les cimetières, vous pouvez envoyer la carte du Sud Voitec aux cimetières. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Bulbe-Busin qu'une fois par duel. Ça, pour plantes, c'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment une des cartes qui fait que le plant va sûrement revenir. Parce que c'est fort, ça permet de faire plein d'allocations synchro et tout ça, c'est super sympa. Ensuite, encore de la rareté avec chaîne démoniaque. Donc ça, c'était sorti en plein de communes différentes. C'était sorti en super, vraiment super, c'était dur à trouver. Et là, c'est en Secrète, c'est pas mal, parce que ça permet de faire de la rareté. Ensuite, on a une Jump qui n'était jamais sortie encore en France. Et qui va être pas mal vu qu'un le divin. Ça, c'est bien parce que je crois qu'elle a un effet sympa, je vous le dis. Si cette carte est invoquée par Synchronisation, cible à monstre, c'est le taux que vous contrôlez. Et une carte, c'est le taux contrôlée par votre adversaire. Renvoyez les cibles à la main. Mais le reste de ce taux, vous ne pouvez ni activer des cartes, ni défaire des cartes de même monde que celles renvoyées à la main par cet effet. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Vulcain le divin qu'une fois par temps. Ça, c'est vraiment bien. Ça permet de remonter des monstres qui étaient un peu durs à contrôler sur le terrain de l'adversaire. Et en plus, c'était une jump, donc c'est super qu'il est sorti. Et voilà, c'est pas compliqué à invoquer. C'est une 6, donc c'est vraiment sympa. Et après, je pense qu'il y a la carte de l'extension. On a vraiment galéré à avoir. C'est Vanity Amptiness en secrète. Donc ça, c'est vraiment impossible à trouver. C'était une short print qui était sortie, mais que personne n'avait eue. Ça valait super, super cher. Et maintenant, c'est ressorti en secrète. Et c'est cool. En plus, elle est super bête. Et voilà, c'est sûrement, je pense, la carte de l'extension à avoir. Parce que c'est vraiment une super carte dans ce format. Et c'est vraiment, vraiment cool qu'il ait ressorti en secrète. Donc voilà, je pense que c'est une extension qui est pas mal. Parce qu'avec Quasar et tout ça, et de les rééditions, ça va pouvoir remettre pas mal de trucs. Voilà. Je pense que c'est une bonne boîte. Une bonne légendeuricote. Ok, impeccable. Merci Victor. Voilà, donc sur cette belle présentation de Victor, je vais me quitter. Donc sur ultrajeu.com, vous pouvez voir la liste de toutes les cartes de l'édition. Et il y en a beaucoup. Et les prix. Et voir ce que vous pouvez espérer sortir à l'intérieur de vos packs collection légendaires 5D. Donc c'est la nouveauté du mois d'octobre. Voilà, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt, bye bye.